la preuve très bien puisque je suis là non non il n'en est pas question il n'en est pas question parce que je suis très bien ici ici c'est chez moi d'abord c'est chez moi la terre elle est elle est à moi si tu veux et les gens me connaissent et moi je connais tous les gens et c'est tout et puis j'ai une occupation ici si je pars je n'aurai rien à faire ici au moins je suis occupé mais s'ils sont ici c'est parce que les projets pour l'avenir il ya des projets pour l'avenir c'est sûr qu'il ya des projets puis il ya encore des gens qui ont besoin de nous aussi par exemple aux hommes ils ont besoin de nous il faut quelqu'un qui s'occupe aussi des synagogues et qu'elle soit en bon état etc tout ça ça demande si tu veux qu'on reste que un petit noyau qu'il ya un petit noyau qui s'occupe un peu voilà et après et ben dans quelques années comme on dit non aujourd'hui il ya encore une communauté juive il y en a une qui est ouvert qui est opérative il y en a une seule au boulevard la synagogue bendrihem la synagogue bendrihem qui d'ailleurs a été construite qui était une ville là qui appartenait à la famille bendrihem qui d'ailleurs ont fait l'argent en amérique du sud je crois que c'était au vénézuéla ou quelque part par là quand ils sont venus ils ont construit cette belle maison qu'ils ont donné comme héritage à la communauté pour une synagogue et autrement c'est la seule qui est opérative quand il ya suffisamment de juifs pour faire la prière c'est pas souvent c'est pas chaque jour non là chaque jour il n'en est pas question c'est rare mais par exemple samedi le shabbat des fois il ya miniam des fois il ya le coran et sinon ben des fois il ya beaucoup de touristes qui viennent et alors oui il ya la prière il ya la synagogue bendrihem c'est ça les deux synagogues non et je veux dire les deux oui non et à qui va à la rideau qui sont des espèces des petits musées et donc il ya l'homme des vieux il ya le restaurant cachère il ya un restaurant oui le cercle il ya le mikveh il ya le mikveh à la synagogue bendrihem ok un rabbin à tangé sur il ya un rabbin le rabbin trojman torjman il ya un rabbin sur place oui je me rendais ce projet que tu veux faire là prochainement bon on voudrait faire un musée à tangé à tangé le wali est venu visiter cette synagogue c'est une vieille synagogue à saillag elle tombe en morceaux je ne sais pas je crois que lui il a vu qu'elle était vraiment mauvais état je ne sais pas s'il va ils vont aider ou non s'il a pour la restaurer pour faire un musée et ben sinon on fera quelque part et on voudrait bien faire le musée comme témoignage de ce qu'a été la présence juive à tangé parce qu'il faut que les jeunes sachent qu'il y avait beaucoup de juifs au baroque et ici à tangé c'était une communauté qui était très vivante et c'est dommage que ce qu'on oublie les jeunes ne savent pas moi je monte dans un taxi il me dit ils me disent oh c'est une personne qui est une personne je m'a dit je suis une personne qui est une personne qui l'a dit C'est un prénom de la Bible, c'est l'histoire d'une héroïne juive, donc c'est vraiment une histoire d'héroïne juive. Mais mon prénom en réalité, enfin mon premier prénom c'est Sol, et Sol, simplement comme, bon, c'était Sol Yael, par la suite on m'a appelé Yael. Sol c'était un prénom très traditionnel des juifs du Maroc, et parmi d'autres comme Luna, Estrella, donc tous les... Sol ! Les prénoms espagnols. Voilà, les prénoms espagnols, oui. Luna c'est la lune, Estrella c'est les étoiles, Sol c'est le soleil, c'était des prénoms comme... Donc Sol c'était, d'après cette autre héroïne, Sol Hachuel, l'histoire qu'on connaît du XIXe siècle. Sol Hachuel, qui est enterrée à Fès. Qui est enterrée à Fès et qui est lieu de pèlerinage d'ailleurs. Une tzadika. Une tzadika où les juifs et les musulmans vont en pèlerinage, au même, à sa tombe. En général, les femmes qui sont en quête, je ne sais pas pourquoi, mais c'était, alors que son histoire n'en a rien à voir avec ça. Mais je crois que c'était un lieu pour... De femmes stériles. De femmes stériles, exactement, voilà. Qui venirait à sa tombe. Alors, Yael, tu as commencé à la Maghreb, mais après que tu étais américaine, comment est-ce que tu as fait la profession ? Alors, j'étais enseignante, j'étais professeure de littérature pendant de longues années. Et là, maintenant, je suis journaliste, essayiste, voilà, j'écris aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, oui, en anglais. D'accord. Donc, j'étais à l'école d'Yael. Est-ce que tu as fréquenté l'école française ou espagnole ? Est-ce qu'il y a un petit peu le primaire, le collège, le lycée ? Non, j'étais au Berchet, à l'école Berchet, qui était l'école primaire, et ensuite au lycée Rénaud, ici à Tangier. Donc, qui était la mission française. Ce n'était pas l'Alliance à l'époque. Et à mon époque, contrairement à ma mère, il y avait beaucoup de musulmans marocains dans ma classe. Parce qu'il y avait la scolarité depuis les années... 70-80. Fin des années 70-80. Voilà. Tu as fréquenté l'école française. Oui. Aucun taillim d'yael est-ce que tu as fréquenté le français, l'isbanien ? La francier. La francier. Ou l'anglais aussi ? Non, l'anglais, je l'ai appris très tard. Très tard. Je l'ai appris un peu à l'école, comme on apprend une deuxième langue. Oui. Et ensuite, ce qu'on appelait les... The American Center. C'est un endroit où on allait pour des cours d'anglais. Voilà, c'est ça. En parallèle. En parallèle. Et ensuite, quand je suis arrivée aux Etats-Unis, là, je me suis baignée dans l'atmosphère américaine et j'ai appris l'anglais. Et on dit l'espagnol à l'école ou là, à Fuddar ? Non, Fuddar, à la maison. Maman Mac. Oui, on parlait avec mon père. Mon père parlait plutôt l'espagnol. Ta maman aussi. Maman aussi, maman aussi. Mais bon, comme on avait une scolarité... Mon père, je ne sais pas s'il avait fait l'école en français. Maman l'avait fait en français. Donc, en fait, on mélangeait l'espagnol. C'était un truc très typique des juges de Tangier. On mélangeait l'espagnol et le français avec des petits mots de haketia, d'arabe, comme ça, ici et là. Et voilà. Ou l'harbia ? L'harbia, je l'ai appris vraiment d'abord à l'école, en deuxième langue ou troisième langue, parce que l'arabe était évidemment obligatoire à l'époque. Pas comme maman, ce n'était pas obligatoire à son époque. Et ensuite, pareil, comme maman, quand j'étais aux États-Unis, je me suis dit, mais j'aimerais bien... Bon, je parlais l'arabe, je parlais le darija. Je me débrouillais, enfin, je parlais. Mais c'est vrai qu'on ne parlait pas darija à la maison. Donc, en fait, ça n'a jamais été couramment. Et après, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'étais à l'université et je faisais un master's en études moyenne orientale. Et là, évidemment, l'arabe était obligatoire et c'était Fosha. On appelait Fosha. Et je me rappelle toujours, mon prof, qui était un Américain d'origine italienne, me disait, mais n'aie pas honte, parle l'arabe ! J'avais honte de parler l'arabe, parce que je me disais, je ne parle pas bien l'arabe. Il me disait, mais ce n'est pas grave, parle ton darija ! Je sais que les Marocains, ils avalent toutes les voyelles, contrairement à l'arabe égyptien, par exemple, ou l'arabe libanais. Mais ce n'est pas grave, parle ton arabe darija comme tu veux ! Et après, moi, je connaissais la grammaire, contrairement à maman, j'avais bien appris la grammaire, mais je ne me lançais pas, je n'osais pas. Comment tu expliques, en fait, ce que je voulais dire ? Tu fais partie de la diaspora juive qui est à l'étranger, et tu as gardé ce contact avec le Maroc. Comment tu expliques ce phénomène de juif, cette nouvelle génération ? Tu fais partie de cette nouvelle génération, qui ont fait leurs études après le bac à l'étranger, et qui sont restées là-bas. Tout en restant là-bas, quand même, tu as gardé un lien et un contact avec le Maroc. Parce que j'ai quand même passé 18 ans de ma vie à Tanger, enfin au Maroc. Donc, c'est des années les plus importantes. C'est tes racines, quoi. Donc, pour moi, c'est... Tous mes souvenirs d'enfance, mes saveurs, mes... Enfin, toutes les sensations, les premières, c'était ici. Donc, bon, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, quoi. Les hôtes, tout le monde est quand ? Je crois que, curieusement... Enfin, je ne sais pas si c'est curieux ou pas, mais oui, effectivement. Parce que parfois, il y a des gens qui sont partis depuis beaucoup d'années, mais il y a un lien extrêmement fort. Et même dans ma génération, où, en fait, je dis toujours que c'est la dernière génération des juifs de Tanger, la mienne. Enfin, il y avait peu de juifs dans ma classe, à l'école, par exemple, au lycée. Au lycée français ? Oui. Il y avait beaucoup de musulmans. Il y avait beaucoup de musulmans. Il y avait quelques français. Il y avait quelques espagnols. Pas beaucoup. Ils allaient plutôt, évidemment, à l'école espagnole. Il y avait très peu de juifs. Il y avait peut-être, à mon époque, peut-être une dizaine, dans les... Enfin, oui, je pense, peut-être un peu plus, quinzaine. Pas seulement dans ma classe, je parle du lycée. Oui, oui. Donc, en fait, il n'y avait pas ce sentiment d'une communauté vibrante, d'une communauté qui... Oui, c'est ça, qui avait une vie très animée. Il n'y avait pas du tout ça, contrairement à l'époque de maman. Et malgré ça, mes souvenirs sont quand même très forts et l'enracinement est quand même très fort. Donc, je ne sais pas comment on explique ça. Je ne sais pas. Mais je crois qu'en fait... Bon, tu me disais avec qui je me suis mariée. Je me suis mariée avec un juif ashkenaz américain. Et effectivement, je crois qu'il y a plusieurs mouvements dans... Maman n'a jamais vraiment quitté le Maroc. Moi, je l'ai quitté à la fois symboliquement et géographiquement, disons. Mais je ne l'ai pas vraiment quitté symboliquement. Je crois qu'une fois que je suis partie, je crois que j'avais besoin un petit peu de ce départ. Et qu'en fait, il n'y avait pas de vrai sentiment d'une communauté qui est vivante quand je suis partie. Mais je suis revenue une fois que je me suis aperçue que vraiment, c'était là vraiment où étaient mes origines. Quand je me suis mariée avec un juif ashkenaz, évidemment, il y a une prise de conscience beaucoup plus forte de qui on est. Parce qu'on doit réaffirmer son identité dans un couple. C'est normal un petit peu de réaffirmer ses origines. Et c'est là où j'ai, en fait, à mon avis, fait une sorte de retour, de redécouverte et de retour. Je revenais régulièrement. Mes parents habitaient ici. Mon père est enterré ici. Je reviens régulièrement et tout. Et ma mère habite ici. Mais je crois qu'elle m'a au fond communiqué cet amour du Maroc. Il y a eu une transmission quand même d'une certaine identité, de certaines traditions, d'une certaine culture. Oui. Qu'est-ce que tu as imposé, en fait, de ta vie marocaine aux États-Unis, au sein de ton couple, à la maison, auprès de tes enfants ? Je crois que c'est plus une présence. Il n'y a pas d'affirmation. Je crois que c'est quelque chose qui se fait de manière très subtile, l'affirmation de l'identité. On ne peut pas dire, voilà, on ne peut pas tous les matins se réveiller en disant, voilà, aujourd'hui, je vais vous enseigner A, B, C, D, E, F, de mon identité juive, marocaine. Mais je crois que, par exemple, ma fille aînée, qui a 13 ans, l'absorbe de manière très fine et très subtile. Elle dit que quand on lui demande ce qu'elle est, elle dit à ses amis qu'elle est marocaine. Bon, elle est moitié marocaine, moitié ashkénaze, quoi. Juive est moitié américaine, je ne sais pas. Mais elle, là, je crois qu'elle a une conscience très vive que sa mère vient d'un autre... Voilà. Et bon, moi, ça m'énerve tout le temps, parce que ce qui m'énerve tout le temps, c'est qu'en Amérique, il y a cette présence ashkénaze qui est très forte, parce que les juifs américains viennent majoritairement des pays d'Europe de l'Est. Donc, en fait, c'est ça aussi ce qui m'a un petit peu poussée à parler un peu de mes origines pour montrer et décrire depuis des articles un peu sur cette origine, de montrer que l'identité juive marocaine est vraiment particulière, très différente de ce que mes amis juifs ashkénazes ont connu ou ont hérité dans les souvenirs de leur famille, non seulement dans les traditions, dans la gastronomie, enfin, dans tout ce qu'ils ont... dans les rituels même, à la limite, dans les traditions, mais également dans un héritage commun qui est beaucoup plus fort, commun avec les musulmans, je crois, qui est beaucoup plus fort que la vie des juifs d'Europe de l'Est, où, au fond, les juifs, souvent, les juifs polonais, lituaniens, vivaient de manière très isolée par rapport à la société majoritaire chrétienne qui les tenait dans une sorte de... dans des endroits isolés, dans des territoires isolés, dans des ghettos. Nous, moi, je n'ai pas connu ça. Il y avait, à mon époque, comme je t'expliquais, beaucoup de musulmans, beaucoup de musulmans dans ma classe. Il y avait toujours des liens. Il n'y avait pas vraiment de préparation. Voilà. C'est-à-dire, même ta génération, ta génération d'aujourd'hui... Ah, ma génération d'aujourd'hui, il n'y avait pas de différence. Non, non, ceux qui vivent aux États-Unis... Ah non, eux, maintenant, ils sont complètement intégrés à leur société. Mais je crois qu'ils ont gardé ce souvenir d'une société très antisémite à leur égard, en Pologne, en Russie. Chose que je n'ai pas vécue, moi, au Maroc. En tout cas, pas de la même manière. Peut-être que, comme l'expliquait ma mère, il y avait une séparation symbolique. C'est-à-dire que... Il y avait... Rares étaient les mariages entre juifs et musulmans. Mais il y avait des rapports tout à fait cordiaux, tout à fait amicaux, je dirais même. Moi, j'avais... Enfin, tous mes amis étaient musulmans, quoi. Dis-moi, Yael, toi qui vis aujourd'hui aux États-Unis, d'accord, tu as des contacts avec d'autres juifs qui ne sont pas marocains. Si je te pose la question, qu'est-ce qu'il y a d'authentique ou de différent dans notre identité juive marocaine ? Quelle est... Qui fait la différence entre ces juifs qui viennent du Maroc qui est des juifs qui viennent des sociétés européennes ? Ben, un peu ce que je te disais. C'est-à-dire, je crois que c'était... Concrètement, quelque chose qu'on a de fort chez nous. D'abord, il y a une... Non seulement un amour du pays, mais je crois qu'aussi il y a un respect mutuel qu'on a conservé par rapport... Enfin, moi, par rapport aux musulmans et je pense que les musulmans aussi par rapport aux juifs. Même si on est passé par des périodes politiques, idéologiques qui nous ont un peu séparés, effectivement. Bon, mais ça, c'est de la politique. Je crois qu'il y avait un peu cette dualité dans les rapports des juifs et des musulmans au Maroc. Une méfiance, mais en même temps aussi une méfiance qui n'a jamais complètement emporté et décider des rapports. Parce qu'il y avait ce fond de compréhension, d'entente et de... Voilà. Et de vécu ensemble. Effectivement. Chose que, d'une certaine manière... Enfin, je le vois très clairement chez les juifs ashkenaz américains, qui habitent en Amérique, qui sont américains, il n'y avait pas ce vécu ensemble. Il n'y avait pas cette... L'antisémitisme était beaucoup plus fort. Je ne pense pas qu'il y avait cet antisémitisme au Maroc. Je suis... Ça, je... Enfin, moi, effectivement, je ne l'ai pas vécu du tout. Ceux qu'on vivait... Dans ma classe, par exemple, je rigole toujours, on était tous... La seule chose qu'on vivait, c'était la concurrence pour être le meilleur élève. Il y avait... Et dans ma classe, c'était une promotion assez curieuse. Enfin, je ne sais pas si tu es curieuse ou pas. Tout le monde était bon élève. Et musulmans, français, espagnol... Bon, il y avait... Peut-être, on était... Moi, j'étais une des... Je crois que j'étais la seule juive dans ma classe. Et voilà, quoi. C'est ce qu'on connaissait, cette... À la fois, cette émulation commune et cette amitié. Et dans l'établissement, tu m'as dit qu'il y avait 15 élèves juifs. Une quinzaine, je dirais, à peu près. Ils sont partis où, ces jeunes ? En France. En France, quelques... Oui, la majorité en France. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti, oui. en France, en Israël. Pas en Amérique, tellement, je dirais. Moi, j'étais... Bon, j'ai un parcours peut-être un peu atypique, comme ça. mais la plupart étaient en France. Ils sont en France. Je sais que tu as publié pas mal d'articles sur le Maroc. Oui. Quels sont ces articles ? Dans tes articles, en fait, tu parlais de quoi ? Écoute, un, j'ai parlé de cette... est-ce que ce sont des articles sur le judaïsme, sur les aspects culturels ? Sur l'identité un peu, à la fois, qu'est-ce que ça signifie d'avoir grandi d'abord à Tangier comme juive et comme marocaine ? D'abord les langues, parce qu'effectivement on parlait français, espagnol, arabe aussi, et maintenant mon identité en Amérique. Donc j'ai un peu parlé de ça, et d'une certaine manière que je n'ai jamais vraiment quitté le Maroc, de par ce cosmopolitanisme qui était le propre de Tangier. Je vois aussi chez mes amis musulmans... Tu as gardé le contact avec tes amis musulmans de Tangier ? Oui, oui, oui. Et je m'en suis même fait de nouveau aux États-Unis, qui ont eu un parcours similaire au mien. Voilà. Et bon, mes articles portaient sur... J'ai voulu réaffirmer cette solidarité juif-musulman, que les gens, trop rapidement, ne comprennent pas et concluent bien très rapidement que les juifs et les musulmans ont toujours été des ennemis. Mais ce n'est pas le cas, ce n'était pas l'expérience qu'on avait. Et j'ai donc pas mal écrit là-dessus. Et c'est un peu... Un de mes articles aussi, c'est sur une solidarité par rapport aux femmes musulmanes. Aux femmes musulmanes, qu'est-ce qu'on a en commun, en fait, entre juifs et musulmanes ? Tu évoquais pour ma mère, bon, quelques-unes se voilaient, d'autres ne se voilaient pas. Il y avait beaucoup de traditions communes. Parfois, il y avait des maris... Même, j'en parlais, des maris abusifs à l'époque. Enfin, bon, pas... Peut-être moins... On en était moins conscients à mon époque. Et donc, cette solidarité qui était, au fond, une solidarité universelle. Pas... Rien à voir avec juifs, musulmans, tout simplement d'êtres humains, quoi. Et je crois que ça aussi, on l'a ressenti fortement ici, au Maroc. D'accord. Donc, tu as publié pas mal d'articles. Une dizaine d'articles, on peut dire plus ? Sur le Maroc, peut-être trois ou quatre. En anglais ? En anglais, oui. Et sont traduits en français ou non ? Non. J'ai une question, en fait, sur le judaïsme aujourd'hui. Toi qui vis à l'étranger, comment tu vois le judaïsme marocain aujourd'hui ? Je pense qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de juifs. Bon, à Tangier, il y en a peut-être une trentaine. Peut-être que Casa est plus représentatif et plus... Et il y a des... Les nombres sont beaucoup plus grands. Bon. Mais malheureusement, à cause de la politique, le Maroc s'est un peu vidé de ses juifs. Et donc, il y a une méconnaissance de cette tradition. Alors que, assez curieusement, comme on évoquait tout à l'heure, les Marocains, les Juifs marocains ont, contrairement à beaucoup d'autres Juifs, même d'autres pays arabes, ont conservé un lien beaucoup plus fort. Et là, je ne comprends même plus avec les Ashkénazes, qui ont quitté, parce qu'ils étaient exterminés, parce qu'il y avait des pogroms constamment. Mais dans les autres pays arabes, je pense qu'il y a une nostalgie, mais il n'y a pas les liens profonds qu'il y a au Maroc. Alors, est-ce que ces Juifs marocains pourraient revenir ? Je ne sais pas. Ça me paraît difficile, parce qu'une fois qu'on a refait sa vie, qu'on est reparti, comment recréer cette identité ? Je n'en sais rien. C'est effectivement, c'est une tristesse. Mais il faut garder la mémoire, je crois. Mais tu penses que tes enfants vont garder ce lien avec le Maroc ? Je ne sais pas. J'aimerais bien. J'essaie par tous les moyens de le transmettre. Mais est-ce que je vais être la dernière Juive marocaine ? Comme je dis parfois, je n'en sais rien. En tout cas, de la Juive marocaine de Tangier. Peut-être qu'à Casa, autrement, c'est nous, avec Marrakech, c'est autre chose. Mais j'aimerais bien qu'ils connaissent. Qu'ils connaissent, qu'ils comprennent. Qu'ils comprennent. Au moins une fois par an, tu viens au Maroc. Oui, c'est sûr, une ou deux fois par an. Et si je te pose la question sur l'avenir, comment tu vois l'avenir des Juifs du Maroc aujourd'hui, au Maroc ? Je pense que le Maroc évolue de manière très positive, s'ouvre, lutte contre les préjugés antisémites qui existent dans d'autres pays arabes. Et bon, je crois que si on peut entretenir cette mémoire et cette présence, peut-être, que la population musulmane s'ouvrira, connaîtra, s'ouvrira et accueillera à nouveau la communauté. Enfin, en tout cas, des nombres, si des gens, si des Juifs décident de se réétablir, les accueilleront. Alors, de là, savoir si ça formera une communauté, une nouvelle communauté, à nouveau, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Si l'avenir... Ça dépendra un peu de l'évolution, évidemment, du conflit israélo-palestinien, peut-être. Mais bien que, à vrai dire, je pense que ça devrait être indépendant de ce conflit, les rapports juifs-musulmans au Maroc. Je pense que ça n'a pas grand-chose à voir. Et qu'il faut justement le garder, comme je disais dans mon dernier article, comme une exception, l'exception marocaine, qui, à mon avis, est réelle. Je crois que, simplement, intéressez-vous, apprenez de cette... Comme nous, juifs, on s'intéresse, on veut ouvrir les yeux et s'intéresser à la culture musulmane qui est si proche de la nôtre. Eh bien, je crois que ce serait bien que les musulmans aussi apprennent à connaître qui est le juif et comment il est parti, très imbriqué de sa culture millénaire de vie ensemble. Je crois que c'est ça. Parce que le Maroc se vidait de ses juifs à cette époque, s'est vidé. Et donc, il n'y avait pas ce sentiment de... D'appartenance à une communauté. D'appartenance à une communauté, ni juif, ni musulmane, au fond. Et donc, pour moi, j'ai vécu une identité beaucoup plus déchirée, d'une certaine manière, sur laquelle je suis, comme je t'ai expliqué, revenue après. Mais... C'était les années très difficiles du Maroc. Enfin, Tanger, en plus, Tanger était déserté. Bon, c'était la... C'était, voilà, les années 80 à Tanger, c'était pas rigolo. Il n'y avait rien. Donc, il n'y avait pas de sentiment de joie. J'étais... Enfin, moi, qu'est-ce que je faisais ? Qu'est-ce que je faisais ? Je lisais. Je restais chez moi et je bouquinais, quoi. Ou alors, on sortait, on allait à la montagne, ma mère m'emmenait à la montagne. Voilà, on jouait à la montagne, on sortait en médinage, l'accompagnait dans ses courses. Mais il n'y avait pas de... Comme elle, elle a connu cette vie très animée, au fond, d'une communauté juive qui avait beaucoup de traditions et de présences millénaires. Moi, je n'ai pas connu ça. Donc, de par les circonstances, mon identité est un petit peu plus... Un peu plus déchirée, un peu plus problématique. Je crois qu'il y a énormément de progrès, très significatif, et pas seulement comme ça, de façade et pour maquiller. Je crois qu'il y a une véritable prise de conscience de l'identité juive marocaine de par les musulmans qui veulent connaître et qui veulent comprendre ce passé. Et je trouve ça très positif, une ouverture très positive qui peut peut-être mener à des évolutions ultérieures très belles. Et je crois que le Maroc, même par rapport à d'autres pays arabes, s'ouvre de manière très positive aussi. Yael, merci beaucoup. Merci.